Il n'y a pas le temps de parler. Le système de cas de chuteau. Le système de cas de déplacement se base sur le pas de scrim classique européen, sauf la biomechanique de la scrim tout court, elle est différente par rapport au combat corps à corps, même avec le couteau. Mais dont le principe se base sur l'école européenne. Comment on marche ? Comment on déplace ? Nous avons notre position de la base. Nous, on met notre pied en arrière. Nous avons une certaine distance X confortable pour moi. Pour les certains, c'est mieux de serrer les pieds. Pour les certains, un peu plus, écartez-vous. Donc, vous prenez la position. Mon centre de gravité reste toujours entre les deux pieds. Au niveau des pieds, peut-être plutôt qu'on ne s'est pas croisé les pieds pour avoir la possibilité de changer l'attente du travail, si c'est nécessaire. Quelle différence ? Quelle chose on peut différencier avec l'escrime ? L'escrime, c'est un travail toujours linéaire. Ça veut dire, j'ai mon adversaire, nous avons une piste et soit on recule, soit on avance. On combat, c'est toujours combat circulaire parce qu'on bouge toujours avec notre ou nos adversaires pour avoir le meilleur positionnement. Deuxième moment, la biomechanique, un coup de rapière, il est différent par rapport à un coup du bras ou un coup du couteau. Dans ce cas-là, on n'utilise pas le talon parce que dans le moment où on la touche, nous avons une crispation. Deuxième, ça baisse notre mobilité parce que jusqu'à le moment où je n'ai pas terminé mon mouvement, je ne peux pas me briller, me changer ma position. Et le troisième, en ce moment, mon genou est bloqué ou même presque bloqué. Ça veut dire, si j'ai une contre-attaque au niveau du genou en ce moment, c'est beaucoup plus difficile. On ne dit pas que c'est impossible. Non. Il y a tout est possible de réalisable. Mais on trouve que cette positionnement est moins avantageux par rapport à si je mets sur les pointes. Encore un moment, pendant l'entraînement, on exagère dans notre école travailler sur les pointes. Ça, c'est le moment absolument éducatif. Pourquoi ? Parce que si vous n'exagérez pas avec vos pieds, tout le monde au début bouge comme ça. Non, ce n'est pas de blague, on voit ça avec tous les débutants. C'est tout à fait normal parce que fiable sensation de votre propre corps. Pourquoi on précise vraiment exagérer ? Parce que vous, pendant votre entraînement, vous devez rechoper les certains gros musculaires. Deuxième, cette position-là, ça me permet d'avoir la mobilité. Troisième, pendant le stress, vous avez les hormones qui sont sortes, qui tétonisent votre corps. A la place de belles exercices, de belles mouvements que vous faites pendant l'entraînement, vous êtes bien crispé et rigide. Si à la base, vous vous bougez assez rigide, votre rigidité vous sert encore plus. Vous voyez ? Regardez des vidéos comme les gens sont avec un couteau. Il n'y a pas de couteau, comme on regarde dans le film ou dans certaines écoles du combat des couteaux. Tu fais comme ça, après comme ça. Non, les gens sont prontes du couteau. Par contre, il y a un couteau, s'il te plaît. On va parler. En plus, vous voyez ? D'accord. Ils ont saisi le couteau, il n'y a pas de précision. Ils ont tapé les autres comme ça, comme ça. Pourquoi ? Ils sont tétonisés. Stress, crispation, etc. Mais si vous augmentez par rapport à votre souplesse naturelle, vous augmentez votre souplesse, évidemment que le stress vous crispe. Mais il crispe beaucoup moins par rapport à votre état basique, si on peut dire comme ça. Vous voyez ? Deuxièmement, l'idée que si on n'arrive pas sur le talon, on arrive sur les pointes. Mais si on exagère pendant notre exercice, le but final, c'est juste qu'on arrive au plein pied. Parce que nous, on ne fait pas du combat comme ça quand même. Il faut être raisonnable, oui. Mais on glisse avec nos pieds. On nous déplace. Mais ma pointe arrive une petite seconde plus tôt que le reste du pied. Donc, on est obligé d'exagérer pour arriver à l'état normal. Parce que si on n'exagère pas, les gens s'en bougent comme ça. Soit, ils s'en bougent comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on bouge dans le système Kadoshnikov. Il y a des pour comme d'abord, il y a des contre, c'est notre vision de déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada